alors du coup je vous refais un petit live par rapport à l'aspirateur parce que du coup vous avez pas mal de problèmes pour certains pour l'application en fait donc l'application les fans life alors depuis qu'il ya la mise à jour si vous voulez désinstaller complètement et que vous la réinstallez normalement il n'y a pas de problème vous êtes censé pouvoir le connecter facilement alors je sais qu'il y en a certains qui galère donc je vais vous montrer une autre application qui marche très bien pour tous les appareils connectés donc aussi bien les aspirateurs les prises les ampoules enfin bref tout ce que vous avez de qui se connecte en wifi et il n'y a pas de il n'y a pas de marque il n'y a pas de voilà vous pouvez connecter tous les appareils en fait c'est pas une application pour les ampoules philips une application pour les prises x une application pour un aspirateur y en fait vous pouvez tout connecter sur cette application vous pouvez tout gérer et elle elle se gère avec alexa donc faut pas que je dise alexa trop fort parce que sinon le bien il va s'allumer donc je vais vous montrer ce que c'est je vais retourner l'écran hop voilà donc ça c'est la nouvelle application donc c'est smart life et donc en fait elle gère tous les appareils connectés donc je vais l'ouvrir voilà donc là bon j'ai appelé mon aspirateur conchita on passera sur le nom mais du coup vous pouvez tout connecter je vais faire comme si je voulais ajouter un appareil voilà et du coup vous avez tout et vous avez tout ce qui connecte en wifi en zippie la machin autre pour si vous avez du bluetooth et vous avez tous les appareils voyez même les lampes vous savez celles qui sont juste en wifi celles qui sont en bel enfin voilà vous pouvez tout connecter sans marque en fait il suffit bien de sélectionner soit wifi soit blé soit zippie et vous connecter tout et là il n'y a pas de problème de la box elle est en 5g elle est en 4 machin elle est en bidule elle marche tout le temps celle ci puisqu'elle est déjà elle est déjà paramétrée pour tous les appareils en fait même vous pouvez même connecter vos aérobots vous pouvez connecter tout ce que vous voulez et donc l'aspirateur il se trouve dans petit appareil et vous avez ici les trois modèles d'aspirateurs disponibles donc suivant les périls les paramètres de connexion et nous c'est un aspirateur wifi voilà et donc là je vais faire annuler mais il vous dit 4g 2,4 pas de 5g sauf que sur celle ci en fait quand vous quand vous paramétrez l'application en fait elle reconnaît le 5g et elle transforme en 2,4 parce que toutes les box en fait sont censées le faire sauf que l'application doit faire une petite manip en interne on va dire je vais pas vous expliquer ça techniquement parce que même moi comme mon mari m'a expliqué j'ai rien compris mais en bref l'application fait la modification elle mène donc l'aspirateur éléphant voilà vous aurez juste à cliquer sur aspirateur connecté en wifi et du coup petit conchita donc moi je l'appelé conchita se mettra dessus voilà donc il n'y a pas plus simple et quand vous cliquez sur conchita bon là vous avez un plan chelou de ma baraque donc vous voyez donc là il est en cours de chargement parce qu'il est sur sa base voilà vous avez le temps de nettoyage le dernier qu'il a fait l'autonomie bon là il est presque déchargé j'ai oublié de le mettre à charger hier la dernière zone qu'il a nettoyé donc 11 mètres carrés pour moi il a fait la cuisine donc après une fois que vous avez le plan vous pouvez l'enregistrer 1 et définir des zones et ici en bas vous avez un petit menu déroulant enfin qui non qui défile je vais y arriver et donc vous avez marche arrêt le mettre en attente par exemple si vous voulez éviter le bac le mode intelligent donc où il va vous faire le plan vous avez suivre le long des murs pour faire tous les coins les plainte et tout machin le mode spirale et là retour à la base en fait il est planqué faut défiler un peu pour avoir le retour à la base beaucoup me demandent mais il n'y a pas de retour à la base si il est juste un peu plus loin retour à la base il est là vous cliquez dessus il va prendre quelques minutes il va tourner sur lui même et il va retourner se coucher concita au panier vous avez le mode aléatoire et vous avez aussi le mode manuel où là vous pouvez le diriger par exemple si c'est bloqué quoi que ce soit voilà vous c'est un peu comme une manette quoi vous l'envoyez où vous voulez et après vous avez les paramètres donc là il est réglé en volume d'air moyen vous pouvez le mettre en faible aspiration ou en haute aspiration beaucoup me disent il aspire pas mais peut-être qu'il est réglé en faible moi je le mets en moyen tous les jours et des fois de temps en temps je le mets en haut quand par exemple on a fini de manger avec les enfants ou quoi et qu'ils en ont foutu partout vous avez les fiches de nettoyage voilà la dernière fois qu'il a nettoyé il a mis 22 minutes pour 16 mètres carrés vous pouvez mettre une minuterie comme ça vous pouvez le lancer par exemple tous les jours à 17 heures tous les jours à midi enfin comme vous voulez en fait donc c'est vraiment l'application la plus simple et elle gère tous vos appareils connectés et smart life alors ah non sur ce téléphone j'ai pas il se paramètre avec alexa donc si vous avez alexa et ben vous allez dans alexa vous cherchez les widgets là voilà j'ai trop dit alexa du coup il vient de me répondre elle n'a rien compris bref et en fait depuis alexa et ben en fait vous avez le playing smart life et tous les appareils qui sont connectés dans smart life vont apparaître dans alexa voilà bon j'arrête de dire son nom parce qu'elle n'arrête pas de se déclencher alors celui là oui c'est le plus gros c'est celui je suis en train de tester c'est avec l'option l'avant le petit il est dans ma chambre et du coup ce je teste ce nouveau là et je vais vous montrer il ya donc il ya l'option brosse parce que comme dans l'ancien oula punaise il est un peu plus lourd celui là oui non c'est pas un voilà c'est sans brosse sauf que là vous avez le choix sur le gros de mettre où la brosse ou pas la brosse voilà je enlève ça et je peux remplacer par ça que la brosse avec le clips de fermeture bon moi je vous avoue je préfère sans brosse parce que du coup ça aspire nickel les cheveux les poils et enfin il n'y a rien qui s'enroule et qui bloque quoi et sur le gros vous avez deux deux machins et là les détecteurs et du coup vous avez aussi l'option lavage mais ça je vais vous en reparler bientôt ils produisent suffisamment de stock et après je vous je vous le mettrai avec le bac ici à poussière ce que je vais arriver à l'ouvrir à une seule main oh non et ici le bac voilà on met l'eau mais celui ci sera un petit peu plus cher il sera pas à 90 euros il sera plus dans les 150 euros quoi et c'est un plus gros je vais là il charge parce qu'il est en batterie faible j'ai un peu trop utilisé bon hier c'était mercredi un jour des enfants il a tourné un donc voilà c'est surtout l'application que je voulais je voulais vous montrer qui permet de en fait de pallier à l'application léphant même si elle a une mise à jour je sais que certains galère parce que voilà ils ont pas l'habitude d'utiliser trop les smartphones les applis tout ça donc je vous ai trouvé plus simple voilà celle ci elle marche très très bien tu as déclenché le mien aussi oui je vais arrêter de prononcer le nom parce que je le déclenche chez tout le monde j'ai déclenché tous les alex de france oui oui c'est ça c'est pour ça que j'arrête de l'appeler que moi elle va me parler d'autoroute j'ai pas compris bref et oui je vais avoir une offre bientôt sur le gros mais il sera un petit peu plus cher vous pouvez me faire le petit celui à 90 euros j'ai pas compris tu me fais rire il produit suffisamment de stock mais tu vas le vider en 20 secondes mais oui mais c'est pas de ma faute si vous vider tous les stocks attendez je vais vous chercher le petit il est puni dans ma chambre parce que du coup il est génial pour les chambres le petit il est là je vous met les deux côte à côte vous allez voir la différence mais ouais je suis obligé de produire de faire produire suffisamment de stock par l'usine parce que va la dernière fois malgré les 800 disponibles vous l'avez vidé en deux jours voilà la différence oui smart live est valable sur le petit bon je n'ai pas encore mis mais un smart live marque marche avec les deux aspirateurs du manque l'aspirateur en fait est en wifi ça marche voilà peu importe la marque un vous pouvez avoir un irobot un ami bottes un un 360 un bref je connais pas toutes les marques un rumba un bison ou bref du moment qu'il est en wifi il se connectera à smart life alors je vais sûrement le commander est il efficace pour les petits poils pour les pour les longs poils ou l'offre je lis n'importe quoi voilà sur le petit en fait c'est ça c'est d'ailleurs ce que je préfère aussi sur le gros c'est qu'il n'y a pas de brosse en fait donc ça s'enroule pas autour souvent ce qui pose problème c'est que sur l'aspirateur c'est ça voilà les cheveux ils s'enroulent autour de ça c'est une horreur donc même s'ils ont fourni un petit un espèce de petit couteau là qui est dans la base voyez ça là pour enlever tous les poils là il ya une lame bah c'est pas top quoi donc moi je préfère laisser ça c'est une ventouse d'aspiration en fait il fait largement mieux et on voit la différence de taille 1 le mini il est plus petit or voilà il passe entre les chaises il passe partout quoi ah oui on voit bien la différence ouais je peux pas je peux pas vous faire plus de différence alors niveau hauteur à temps je vais me baisser voilà le gros est un tout petit peu plus haut il n'y a vraiment pas grand chose en fait ils ont même châssis donc il ya presque pas de différence vous faites faire des acrobaties là voilà j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions après je répondrai aux commentaires s'il ya des questions que j'ai zappé mais voilà je pense que pense que c'était clair après n'hésitez pas à poser vos questions je confirme une horreur les rouleaux pour les poils ah oui c'est pour ça que moi je mets pas même sur le gros j'ai pas mis le rouleau je suis resté au pont aux ventouses bon il est un peu plus grand sur le gros modèle voilà mais je suis resté à l'aspiration par la ventouse alors il les deux aspirateurs passent sur les tapis parce qu'ils ont des roues crantées donc et enfin avec une suspension en plus voyons j'appuie dessus donc il monte les petites marches les du monde ça fait pas plus de 1 cm 5 je crois ou deux centimètres donc ils montent parce qu'ils montent quasiment sur ma barre là sur ma barre de table donc il n'y a pas de problème par contre si votre tapis est à poils longs donc moi bon là ils sont en train de laver mes tapis mais un il y en a un qui est dehors là là donc à poils longs comme ça ça va pas faut vraiment s'assoyez des tapis à poils courts ou vous savez un peu style velours ou un peu pas plastifié mais vous savez un peu plus rigide là ils font des tapis maintenant on dirait à moitié du plastique enfin bref et du coup là dessus il n'y a pas de problème par contre le poil long il va monter mais il va galérer et il aspirera pas bien voilà je préfère le dire je suis honnête sur les produits que je vous propose si vous avez que des tapis à poils longs passez votre chemin de toute façon il n'y a aucun robot qui marchera sur les poils longs peu importe la marque faut être honnête non ça marchera pas moi j'adore c'est un bourrin cet aspirateur il monte aussi sur ma barre mais oui à chaque fois il monte là dessus moi il est con il se retrouve avec le cul en l'air après il fait bibi bibi bien m'aider alors pour le plus gros dès que j'aurai assez dès que l'usine me dira qu'elle a assez de stock je vous mettrai l'offre mais je pense que ça sera pas avant le mois de janvier je vais revoir avec avec la marque mais je pense pas que je pourrais vous le faire avant le mois de janvier parce que là ouais ils ont la semaine annuelle de vacances en chine et tout donc de toute façon là les usines elles vont fermer pendant une semaine et en la dernière fois que je lui ai demandé elle n'avait même pas 200 en stock donc ça sert à rien de vous le proposer alors qu'il y en a que 200 en stock comme dit certains même on prévoit en prévoyant un très gros stock en 20 secondes vous videz tout donc non j'attends d'avoir suffisamment pour que tout le monde soyez content et de vous proposer une belle offre alors les deux c'est la même marque c'est l'effant c'est comme le petit je change pas une équipe qui gagne contre le le gros il est plus lourd attendez je vous pose voilà vous voyez au magnifique parquet voilà tu as le gros par contre il est vachement plus lourd et les deux c'est c'est les mêmes donc celui ci effectivement si vous avez une barade de plein pied qui fait 150 mètres carrés faudra qu'il recharge deux fois pour faire la totalité quoi mais moi en fait lui je le mets dans les chambres et le gros je le laisse dans la pièce de vie cuisine et il fait aussi le couloir mais franchement c'est top quoi je les aime beaucoup ces petits aspirateurs ils sont franchement très abordables et ils font très bien le job j'ai aussi un ami bottes qui que la dernière fois je vous les avais tous mis là les copains voilà c'est un peu le bordel parce qu'on déménage en bas je vais aller vous le chercher quand même pour vous montrer la différence attendez parce que j'ai mes deux autres aspirateurs qui sont punis en bas parce que je vais pas en faire une collection les amis bottes il l'a voilà lourd suis là donc ça c'est le pot spirit je vais vous montrer la différence celui-là il me sert dans les chambres d'amis parce que je l'aime pas il est chiant et sur les amis bottes c'est des c'est des classiques à brosses enfin vous voyez ça s'en mêle c'est chiant par contre ce que j'aime bien c'est qu'eux aussi ils ont des roues crantées c'est le seul avantage voilà il a mis bottes il est comme le grand donc pour ma maison de 100 mètres carrés il faudrait deux petits ça dépend comment elle est faite sincèrement je peux pas te dire oui ou non par exemple nous ici la pièce de vie bon elle fait à 50 mètres carrés avec la cuisine le petit ça suffit parce qu'il fait que ça après je l'éteins et je le mets dans les chambres plus tard enfin je sais pas si j'ai parlé très très bien français en fait ouais le petit tient environ 50 à 60 minutes le gros il tient pas beaucoup plus que ça puisque je crois qu'il a tourné pendant 45 minutes et il était déjà à 30% de batterie donc j'ai un peu soufflé là alors j'avais acheté le deck est ce qu'il est comparable dans le grec le deck c'est une machine de guerre il est énorme depuis ils ont ils ont amélioré en fait les aspirateurs donc alors le deck il est très bien mais il est manuel il n'y a pas de wifi rien du tout il y avait la petite télécommande vous le lancez vous l'arrêtez voilà c'était tout et c'était une brosse à le petit à pleine puissance parce que vous pouvez régler la puissance d'aspiration il tient il tient entre 50 et 60 minutes c'est tout oui le petit c'est celui qui est que je vous ai mis à 89 euros 99 enfin 90 balles quoi et un franchement il fait bien le taf par exemple le ami bot là on trouve souvent à 199 euros genre sur showroom machin et tout franchement lui il est plus ni en bas dans la chambre d'ami il me gaffe ce robot mais il me gaffe il est franchement il est plus nul que les made in china alors que c'est censé être enfin du plus haut de gamme quoi oui l'offre elle est encore disponible par contre dépêchez vous parce que j'ai pas beaucoup de stocks sur le petit c'est j'ai demandé à faire refabriquer des aspirateurs du coup parce que j'avais tout vidé elle m'a dit qu'elle faisait partir en usine c'est pour ça qu'ils sont disponibles qu'à partir du 7 parce qu'elle rapatrie les stocks de chine en france donc si vous en voulez pour noël on va dire vous avez intérêt de vous manier oui top j'ai compris merci pour ma pièce de vie c'est 45 mètres carrés et couloir et trois chambres pour 45 mètres carrés fera largement l'affaire le petit par contre si tu veux l'option l'avant attends plutôt janvier pour le gros bon personnellement l'option l'avant bof mais après si vous voulez essayer voilà c'est oui voilà celui là il est hors de ma vue les punis il y en a un autre aussi qui est puni en plus un qui coûtait 400 balles mais il se déconnecte tout le temps c'est 360 la marque il se déconnecte tout le temps le machin il me rend ouf niveau bruit ça donne quoi alors le gros c'est un silencieux le petit il fait pas plus de bruit que le dyson à main par exemple si ça peut aider à comparer le petit fait pas énormément de bruit c'est le bruit d'un aspirateur classique quoi il fait moins bruit qu'un gros à traîneau mais il fait quand même un peu de bruit c'est pas un silencieux par contre le gros là que je vais bientôt vous mettre ça par contre c'est un silencieux donc je l'ai mis à tourner on a regardé la télé et franchement on l'entendait à peine quoi alors j'avais pris grâce à toi j'ai tout ramené ou juste j'ai pas tout compris émilie j'ai pas tout compris à ton commentaire le noir je l'ai et franchement moi je l'aime pas pourquoi tu l'aimes pas c'est n'hésite pas à me le dire parce que tu vois on peut je peux le faire améliorer à l'usine si vous avez des recommandations quoi que ce soit parce que moi je les têtes moi j'ai l'habitude de ce genre d'aspirateur donc enfin pour le prix je sais qu'il est imbattable vous trouverez pas aussi bien chez une autre marque mais après si vous avez des des petites choses à me dire je sais pas le clapec est chiant ou j'en sais rien vous pouvez me le dire moi je peux transmettre à l'usine et ils pourront éventuellement voir si les modifications rentrent dans la gamme de prix qu'on veut vous faire c'est tout à fait possible vous pouvez émettre émettre des petits des petits conseils ou alors dire ah bah ça j'ai pas aimé le petit détail machin n'hésitez pas à le dire alors le gros il sera plus autour de 160 euros de base là il ya 250 mais je pense que je vais pouvoir vous le négocier ouais aux alentours de 150 160 euros je chante en négociation avec la marque mais ça sera à peu près dans cette gamme de prix là en sachant que c'est un silencieux et qu'il a un moteur plus puissant que le petit j'ai acheté le petit et top le seul souci c'est l'application qui bug alors sophie n'hésite pas du coup à télécharger smart light smart life oula je vais y arriver et pour ceux qui aiment bien alex alex vous m'avez compris et ben il marchera très bien en connecté je vais arrêter de dire le son nom parce que je le déclenche chez tout le monde voilà je l'ai encore déclenché j'ai même pas dit un nom en entier chez moi gérard il s'appelle ah bah moi je l'ai appelé conchita alors émilie tu voulais un inspirateur d'appoint et ben écoute un inspirateur d'appoint c'est lui là franchement ça sert à rien de prendre le gros si tu as déjà un aspirateur balai là revente à je te conseille celui là moi je l'ai programmé de mémoire il passe genre tous les jours à midi et tu viens c'est nickel quoi il met 45 minutes à faire ma salle ma cuisine et mon couloir sachant que j'ai un grand couloir voilà donc franchement c'est top trop hâte d'être en janvier pour le commander alors ouais j'essaye de au maximum de tout faire pour qu'il soit disponible début mi janvier je vais je vais rappeler l'usine et ma partenaire du coup pour voir où ils en sont niveau stock mais je vais essayer de vous faire ça rapidement alors j'ai acheté le petit noir alors oui le petit noir il vous fait pas de cartographie je pense que c'est ça que tu dis donc tu sais pas où est ce qui est ce qui passe vraiment je pense que c'est ça que tu veux me dire natalia mais en fait suffit que dans l'application tu le règles en en ligne en fait tu as le petit truc là qui te fait des lignes des allers-retours je trouve que c'est le menu qui est bien si tu as une pièce assez rectangulaire sans trop de meubles au milieu sinon programme le en spirale en fait il va se mettre à peu près au milieu il va faire des cercles alors j'ai deux malinois un yuski six chats finaise parce de noé crois tu que ça passera alors le petit j'aurais tendance à te dire oui parce que du coup il n'a pas de brosse par contre avec autant d'animaux je ne sais pas si le réservoir ça assez gros ou alors tu devras le vider assez régulièrement peut-être qu'il faudrait mieux que tu attendes le gros pour avoir un gros réservoir parce que il ya quand même une grosse différence de taille de réservoir ça c'est pour le gros je vais vous sortir le petit qui est là voilà on voit bien la différence de taille voilà donc l'autre est quand même vachement plus gros le réservoir en sachant que là c'est le combiné avec eau donc il ya même un peu moins de place mais mais voilà le petit le réservoir il est quand même pas énorme énorme donc si tu as trop d'animaux je pense qu'il faudrait mieux que tu attendes attendre le gros que j'aurais normalement j'espère mi janvier ou alors si tu es chez toi et que tu peux le vider par exemple ou alors tu le fais tourner que dans la moitié de la maison tu le vide et après tu fais le reste ça devrait pas poser problème je trouve qu'il est fragile il est pas fragile mon fils l'a fait tomber dans les escaliers parce qu'il voulait l'emmener en bas il a pas un pet après il ya ça qui s'en va facilement ça c'est sûr mais ça au pire on s'en fout c'est de la déco c'est pour cacher le bac il se coince pour un rien pour un tapis alors je l'ai précisé pour les tapis ce n'est pas des roues les robots aspirateur ne sont pas recommandés pour les tapis donc c'est normal qu'ils se coince sur les tapis et si tu as des chaises avec des barres comme ça c'est normal enfin aucun aspirateur ne passera au dessus des barres ils sont pas faits pour ça oui voilà c'est ça sauf le capot oui il s'enlève super facilement ça je peux peut-être voir s'ils peuvent pas le le bloquer en fait comme comme dans le deck vous savez le deck je sais pas s'il ya certains qui sont ils s'ouvrent comme ça il est accroché fin il est fixe donc je vais je vais essayer de voir est ce que le gros un système anti chute les deux ont un système anti chute moi j'ai les petits et pas déçu bon ben voilà en général vous êtes il y en a très peu qui sont déçus du petit après c'est vrai que vous pouvez pas comparer ça avec un irobot haut de gamme qui vaut 800 balles ou même celui à 400 euros enfin c'est pas les mêmes technologies un faux fou se dire que ça ça coûte 90 euros voilà vous pouvez plus comparer un robot au gros mais mais le petit ccc je dirais pas que c'est un bas de gamme puisque j'en l'a quand même bien travaillé et qu'il a une très bonne puissance d'aspiration oubliez pas de leur et le régler sur l'application mais c'est quand même 90 balles quoi c'est pas les mêmes budgets faut aussi garder ça à l'esprit on pourra le commander en rouge le rouge bientôt je fais tout pour vous l'ayez bientôt trouve lui un nom de code ah oui à alex on va lui trouver un nom de code et en l'avant il n'y en a pas si c'est le gros qui va être en l'avant avec le kit qui est là voilà où tu remplis l'eau ici mais moi moi personnellement je le mets jamais vous voyez encore neuf j'ai jamais utilisé les lavettes parce que personnellement j'aime pas trop ça je trouve que ça colle la poussière au sol je suis pas fan le petit noir il est à 90 euros il est sur la page un remonté un peu et 1 et vous le verrez oui c'est ça et en spirale il devient fou et fait du sur place en autonomie c'est là où il passe le mieux et bien laisse là en autonomie alors mais pensez bien à nettoyer les capteurs aussi de temps en temps vous voyez voilà le problème de celui-là le petit clapet qui se barre on l'a en même temps je les sais vous voyez là c'est poussiéreux ça prend vite la poussière un petit coup de lingette de temps en temps et pareil sur les capteurs ici pour pas qu'ils se cassent la gueule mais ouais ça pour le pour le couvercle je vais essayer de voir s'ils peuvent l'accrocher et pas qu'ils soient amovibles mais je sais pas si ça restera du coup au même prix puisque souvent les accrochés en aluminium tout enfin voilà je me laisserais bien tenter beaucoup de poils longs et ben l'avantage c'est quand il n'y a pas de brosse ça s'en mêle pas voilà donc je pense que j'ai fait le tour de tout je répondrai au reste des questions sous vos commentaires et je vous dis à bientôt pour le gros j'espère d'ici janvier je l'aurai pour vous voilà et je vous ferai une petite vidéo test peut-être avant noël pour vous mettre en appétit allez je vous souhaite une bonne journée à tous et on se retrouve pas dans la journée pour pour les petits les petits blonds plans du jour